Situation à la Inception en plein centre-ville et joie. Suis-je dans un rêve ? Est-ce que je somnole dans un canapé quelque part, pendant qu'un mercenaire me fait vivre ce cauchemar dans le but d'explorer mon subconscient et ses moindres coins ? Comme dans le film de Christopher Nolan, le confinement brûle les pistes. Nous vivons dans une époque improbable, tellement lointaine de ce qu'on a connu, qu'on s'en demande si elle est réelle. On se lève, on télétravail, et on se convainc que tout rentrera dans l'ordre. Mais il y aura un avant et un après Covid-19. Toute personne suffisamment âgée pour le raconter expliquera plus tard comment elle a vécu le printemps 2020, l'année où la Terre s'est arrêtée. Les semaines s'étirent, les épisodes de Koh-Lanta et Top Chef raccourcissent, le week-end ne l'est plus que de nom. L'annonce de notaire a tellement été bafouée que j'en ai presque envie d'essayer un nouveau calendrier. Aujourd'hui, nous vivons en l'an zéro de l'ère coronarienne. Les gens apprennent à se parler à distance, mais n'ont toujours pas l'air de s'écouter plus qu'avant. Le football n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais nos amis français ont évidemment réussi à repasser leur sacre au dernier mondial, histoire de plomber un peu plus l'ambiance générale. Je ressens chaque jour un peu le manque de soirée. Plus aucune raison de rentrer chez soi le matin levé, la laine houblonnée, le portefeuille vide et les idées floues. Nombreux sont ceux qui, comme moi, donneraient beaucoup pour une sombre rêve dans une cave, pour une aprème qui déborde un barbecue, pour une bouteille de Montepulciano d'Abruzzo qui en appelle une suivante. On se lève, on télétravail et on se convainc que tout retrouvera dans l'ordre. Mais il y aura un avant et un après Covid-19. Les informations laissent paraître en espoir de renouveau, mais déjà des craintes pour la suite, qui s'annoncent compliquées. Voici venu le temps des questions et des doutes. Ceux qui le nient se trompent ou se voilent la face. Lunatique l'avait dit en 1997, l'Evressav prévient les autres. C'est cool ! 3 C'est parti !